PEGI 3 Alors l'animation c'est l'élément clé d'un jeu de sport et particulièrement d'un jeu de tennis. Il y a une véritable chorégraphie à reproduire. La motion capture nous permet de réaliser ça avec la plus grande fidélité possible. Plutôt que de travailler avec un acteur, on a voulu travailler avec un véritable tennisman professionnel qui est plus à même de reproduire toute la palette de coups qu'on peut trouver dans un vrai match de tennis. On a une trentaine de caméras autour du terrain qui permettent de capturer les mouvements de notre joueur dans toute sa finesse et avec tous les petits mouvements qui vont donner ce réalisme. Pour Tennis World Tour, on a organisé plusieurs sessions de ce genre. La première a été tournée en studio. On a enregistré les mouvements basiques du jeu. Celle-ci nous avons voulu la tourner sur un vrai terrain de tennis pour que Maxime, notre joueur, puisse véritablement exprimer tout son jeu, ne pas retenir ses coups, avoir les bonnes dynamiques quand il court, quand il serre, quand il récupère une balle et que nous on puisse avoir les véritables dynamiques d'un joueur de tennis reproduites dans le jeu. Autour de lui, il y a une petite dizaine de personnes qui sont là à la fois pour diriger Maxime, pour l'aider en lui lançant les balles par exemple, et aussi s'assurer que les données qu'on va capturer seront réutilisables pour le jeu. Chaque session de motion capture peut durer jusqu'à 8 heures. On fait en sorte de donner à Maxime les coups les plus physiques en début de journée, quand il est bien frais, et puis on termine la journée par les prises d'acting. Donc ça, c'est tout ce que vous allez voir dans les cutscenes, entre les points, dans les replays, etc. Cette recherche de réalisme et d'authenticité est pour nous le meilleur moyen pour permettre aux joueurs de s'imaginer dans la peau d'un vrai tennisman.